C'est Joseph Fourier au début du 19e siècle qui, le premier, a mis en évidence ce qu'on appelle maintenant l'effet de serre. Alors à l'époque, il cherchait à comprendre pourquoi, quels étaient les phénomènes physiques qui régissaient la température de la Terre, avec une hypothèse implicite à l'époque qui était très forte, qui était que la Terre était chauffée par l'intérieur de la Terre, qui était très chaud, donc une espèce de boule de feu, et ça, ça réchauffait la surface et ça avait un rôle important sur la surface. En mesurant des différences de température, des gradients de température, comment elle évoluait dans le sol, notamment dans les mines de charbon, il a pu mettre en évidence que la Terre, la chaleur qui venait du centre de la Terre, jouait un rôle négligeable sur la température de surface, et ça, il s'est confirmé maintenant par un tas d'autres mesures. Et donc, si ce n'était pas l'intérieur de la Terre qui contrôlait la température de surface, c'était l'extérieur, c'est-à-dire les échanges entre la Terre et le Soleil d'une part, et le ciel ou l'espace de l'autre. Alors, quel était le cadre conceptel qu'il a mis en place à l'époque ? C'était, la Terre est réchauffée par le rayonnement solaire, qui lui apporte de l'énergie, cette énergie chauffe la Terre, et au bout d'un certain temps, la Terre émet du rayonnement infrarouge, perd son énergie, perd l'énergie qu'elle a reçue du Soleil sous forme de rayonnement infrarouge, et la température s'ajuste pour que la Terre perde autant d'énergie qu'elle en reçoit. Alors, ça c'est un cadre qui existe toujours, qui est vrai pour la Terre, mais qui est aussi vrai pour les autres planètes. Alors, dans le cadre de la Terre, l'énergie du Soleil arrive, et à peu près un tiers de cette énergie solaire est réfléchie vers l'espace, en partie beaucoup par les nuages, et puis un peu aussi par les déserts ou les surfaces très claires comme la neige. Donc, la partie qui est absorbée par la Terre sert à réchauffer la Terre, et qui met en... après, cette énergie est perdue vers l'atmosphère, cette énergie, pardon, sert à réchauffer l'atmosphère, et l'atmosphère elle-même se refroidit en émettant du rayonnement infrarouge vers l'espace. Si on regarde la Terre depuis l'extérieur, par exemple par les satellites, on observe que la Terre reçoit en moyenne 240 watts par mètre carré d'énergie solaire, et elle perd la même quantité d'énergie sous forme de rayonnement infrarouge. Elle perd 240 watts par mètre carré. Par contre, si on regarde l'énergie infrarouge émise par la surface de la Terre, et bien on observe que cette énergie est de l'ordre de 390 watts par mètre carré. Donc, l'énergie émise par la surface de la Terre est beaucoup plus importante que l'énergie perdue au sommet de l'atmosphère. Donc, un espèce de piégeage du rayonnement infrarouge par l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Alors, pour essayer de l'expliquer, on peut prendre, on peut cheminer, disons, regarder comment se comporterait une vitre idéalisée, c'est-à-dire une vitre qui n'absorbe pas du tout le rayonnement solaire, par contre, qui absorbe totalement le rayonnement infrarouge. Comment se comporterait une plaque située en dessous de cette vitre ? Alors, la vitre, la plaque, pardon, échauffée par le Soleil, donc, si elle reçoit une certaine quantité d'énergie, disons 1, en unité arbitraire, ou à un moment, elle va perdre cette même quantité d'énergie par émission de rayonnement infrarouge. Cette énergie perdue va aller au-dessus, va être émise, va servir à chauffer la vitre, qui va perdre cette énergie en émettant du rayonnement infrarouge, et cette énergie serait perdue moitié vers le haut, moitié vers le bas. La partie vers le haut est perdue vers l'espace, et la partie vers le bas sert à réchauffer la surface, donc va se réchauffer, émettre davantage de rayonnement infrarouge. Ce rayonnement infrarouge sera à nouveau absorbé par la vitre, qui va s'échauffer, qui va émettre moitié vers le haut, moitié vers le bas. La partie vers le bas va être à nouveau absorbée par la surface, qui va se réchauffer, etc. Si on fait la somme de tous ces termes-là, on obtient que l'énergie solaire qui arrive, et ensuite, l'unité 1, est perdue par la vitre, donc il y a la conservation de l'énergie. Par contre, la surface, par toute cette espèce de mécanisme de rayonnement qui est mis par la vitre vers le bas et autres, la surface n'émet plus 1 comme au début, mais elle émet 2. Elle a été sa température augmentée grâce à l'effet de serre. Alors, tout ça, ça peut être calculé de façon précise sur la Terre. On connaît un certain nombre de propriétaires des gaz. Certains gaz absorbent le rayonnement infrarouge. On est capable de calculer ce qu'on appelle l'équation de transfert radiatif, et on est capable de faire des mesures. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la surface émet 390 watts par mètre carré, et il en sort seulement 240. Donc, il y a 150 watts par mètre carré qui sont piégés par l'effet de serre, et par le calcul, on peut montrer qu'en ciel clair, la vapeur d'eau et le principal gaz à effet de serre, ils contribuent à peu près à 60% de l'effet de serre ciel clair. Le CO2, le dioxyde de carbone, et le deuxième gaz à effet de serre contribuent à peu près à un quart, et le restant, c'est les autres gaz qui contribuent à l'effet de serre, sont l'ozone, le protoxyde d'azote, et le méthane, plus après d'autres gaz de façon plus marginale. Donc, les principaux résultats, l'effet de serre, essentiellement la vapeur d'eau, plus de la moitié, et ensuite, le deuxième gaz à effet de serre, c'est le CO2. Alors, dans notre schéma de tout à l'heure, on avait pris une vitre qui était parfaitement transparente au rayonnement solaire et qui absorbait totalement le rayonnement infrarouge, au-dessus d'une surface. Et donc, on peut se demander, du coup, est-ce que, justement, cet effet de serre, est-ce qu'il est maximum, dans la mesure où la vitre absorbe déjà tout le rayonnement infrarouge, ou est-ce qu'il pourrait être encore augmenté ? La vitre, elle ne peut pas absorber plus qu'elle absorbe, dans l'infrarouge, parce qu'elle absorbe déjà tout. Et par contre, on peut quand même augmenter l'effet de serre en mettant une deuxième vitre au-dessus de la première. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on comprend bien que si on met une deuxième vitre au-dessus de la précédente, à nouveau, il y a tous les échanges dont on a parlé tout à l'heure qui vont se mettre en place, et donc on va avoir un effet de serre plus efficace. Et puis, pareil, si on ajoute une troisième vitre, une quatrième vitre, etc. Pourquoi je dis ça ? Parce que si on regarde comment l'absorption de l'atmosphère change avec la concentration de CO2, on s'aperçoit que pour les très faibles concentrations de CO2, beaucoup plus faibles que celles d'aujourd'hui, l'absorption augmente avec la concentration de CO2. Mais par contre, pour les concentrations proches de celles d'aujourd'hui, autour de 384 ppm, l'absorption augmente un tout petit peu avec le CO2, mais très peu. Donc ça peut paraître, alors que les calculs, avec ces mêmes modèles qui montrent que l'absorption change peu, montrent que ça change des effets radiatifs et donc ça change l'effet de serre. Alors pourquoi ? Parce que, pour la raison que je viens d'évoquer, si on a une seule vitre, comme tout à l'heure, on voit qu'on a un espèce d'effet de serre qui semble saturé. Par contre, si on met une vitre au-dessus de la précédente, l'effet de serre continue à augmenter. Dans le cas du CO2, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on augmente la concentration de CO2, ce n'est pas le bas de l'atmosphère qui joue un rôle important, c'est le haut de l'atmosphère, c'est l'effet de serre dans le haut de l'atmosphère qui pilote le contrôle et qui fait que l'effet de serre augmente quand on augmente le CO2. Donc là, ici, il y a un paradoxe, qui peut sembler un paradoxe qui a été émis il y a plus d'un siècle, qui m'étant bien compris, et qui montre qu'il n'y a pas d'effet de serre maximum, notamment en ce qui concerne le CO2. Il y a un effet de saturation dans l'absorption, mais pas dans l'effet de serre. Donc l'effet de serre, c'est un phénomène physique qui est bien compris, qui est bien calculé, qui est bien observé. On mesure des spectres infrarouges tous les jours, à la fois à la surface de la Terre et puis aussi par l'espace. On est capable de calculer ça avec les modèles et de les valider avec les observations satellitales ou les observations qui sont faites à la surface. Donc c'est un phénomène physique qui est en fait très bien connu. Ça ne veut pas dire qu'il est simple. Là, j'ai exposé de façon très simple, mais en fait, il est beaucoup plus compliqué que ça. Mais il est bien connu. Alors justement, ce qu'il y a, c'est qu'un effet de serre, ça fait penser à une serre horticole, alors que tous les phénomènes qui se passent dans l'atmosphère et dont j'ai rapidement évoqué, sont en fait très différents de ceux qui se passent dans la serre horticole. Donc c'est un vrai phénomène physique. Par contre, l'analogie avec ce qui se passe dans une serre horticole, le vocabulaire est peu prêté à confusion. Donc aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui est bien établi en termes scientifiques. Et si on augmente l'effet de serre, par exemple en augmentant la concentration de CO2 ou lorsque la concentration de vapeur d'eau augmente, on va augmenter la température de la Terre. Ça, c'est des choses qui sont extrêmement robustes. Par contre, les questions scientifiques qui sont derrière, c'est effectivement de calculer précisément ce réchauffement, notamment en prenant en compte que tout le reste a varié, notamment la vapeur d'eau. Et surtout, calculer les conséquences de ce réchauffement sur la pluie, les vents, la distribution de vapeur d'eau, les phénomènes climatiques, quels que les tempêtes, les ouragans, etc. Ça, c'est des questions scientifiques extrêmement ouvertes. Par contre, l'effet de serre lui-même, les échanges radiatifs, on travaille pour calculer plus précisément, mais on comprend bien. Et donc, c'est maintenant un phénomène physique très solide. très solide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada